bonjour bonjour bienvenue alors nos chers amis aujourd'hui on va travailler un petit peu vos abdos on va renforcer vos abdos mais on est concentré surtout sur les transverses alors sur le musc qui fait votre gorsela en le badido alors vous savez que moi j'aime pas de crunch je fais pas de crunch j'aime pas l'exercice où il faut lever la tête et approcher vers les genoux c'est juste question de choix mais c'est vraiment mauvais pour la santé mais aussi pour les organes pour les organes c'est surtout chez les femmes on fait la très grande pression au niveau de ventre on baisse nos organes on pousse les ventres en avant on ne veut pas ça et ça compresse le badido et aujourd'hui on va faire une petite séance juste pour travailler le muscle les abdos muscles transverses alors on va faire un petit réchauffement ensemble ça va être calme on va travailler à peu près 15 minutes entier j'espère que vous allez faire même chose que nous bien vous êtes prêt on peut commencer bien comme d'habitude on inspire encore réveille un tout petit peu ton corps bouge un tout petit peu les épaules en arrière très bien bien ajoute maintenant les coudes très bien épaules les bras entiers super c'est bon le bassin on se réveille délicatement aujourd'hui le travail va être plutôt statique dynamique mais on va pas beaucoup beaucoup bouger on va faire statique dynamique l'autre sens très bien super alors quand tu travailles avec nous c'est important que tu respires bien faut vraiment bien respirer pendant l'effort physique tu expires sinon tu change la couleur on va comment on va travailler les abdos chaque fois comme on va baisser la jambe tu vas expirer pour vider un tout petit peu le ventre pour ne pas créer la pression bien extérieure hop hop aujourd'hui t'es réveillé hein t'as envie de sauter je vois que tu danses voilà quand tu sais que c'est que 10 minutes donc aujourd'hui calme calme très bien ajoute les mains contre et en号ets hop 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 très bien rotation doe trois fois juste pour réveiller on va pas utiliser beaucoup l'autre côté bon beaucoup les honches les onges voilà desں anes une fois à droite une fois gauche Plie. Hop. Ajoute les mains. Réveille-toi, réveille-toi. Hop, 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 hop. Très bien. Maintenant, stabilise le bassin. Stabilise le jambe. On va juste bouger l'épaule. À droite, à gauche. Expire. Après, tu peux m'aider. Pour l'appel, il y a des glaces parce que tu n'es pas encore à la maison. Super. Stabilise les épaules. Le bassin. À droite, à gauche. Attention, expire. Déjà là, tu vas activer les abdos. Épaules ne bougent pas. Et les deux. Hop. Épaules. Bouge les épaules. Bouge le bassin. Bien, Robert. Bassin et l'épaule. Hop. Le feu. Hop. 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 Très bien. Relâche un tout petit peu. Super. En avant, en arrière. Alors, je vais me mettre des côtés un tout petit peu. Le bassin, on stabilise. On va avec poitrine en avant. Tu reviens. Hop. Réviens. 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 Expire. Expire. Très bien. Maintenant, on va bouger les deux. Super, on va bouger maintenant que le ventre. Alors, on va essayer de pousser le ventre et le bassin. Petit mouvement. Encore, bouche. Super, comme une vague, devant, derrière. Hop là. On vince. Bravo. Là aussi. Tu réveilles déjà le ventre. Très bien, relâche un peu que tu peux. Droite, gauche. Relâche un peu que tu peux. On va étirer là et tu reviens. Là et tu reviens. Encore deux. Encore un. Tu inspires. Encore un. Et on commence notre travail. Voyons, on va travailler par terre. Aujourd'hui. Je vais un peu baisser. Super. Ok. Alors, comme on travaille les abdos avec moi, je voudrais bien chaque fois que votre corps reste en traction. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comme on est allongé ici, vous essayez de tirer le plus loin possible avec la tête et le plus loin possible avec le bassin. Alors, je n'aime pas juste appuyer ici pour garder, pour surveiller vos abdos, vos dos, pardon. J'aime bien quand vous vous positionnez correctement. Alors, vous lèvez les fesses, monsieur. Vous approchez vos fessiers au maximum vers le pied. Hop. Vous posez les fesses sans bouger le pied. Épone en bas, stable, posez. Très bien. Alors, pose les mains sur le ventre. Essaye de gonfler un petit peu. Inspire dans le ventre. Expire. Alors, inspire dans le ventre. Expire. Maman, papa, j'arrive pas! Je voudrais bien que pendant l'expiration, vous soufflez. Alors, on ne souffle pas fort et court. On essaye de souffler lentement, le plus long possible. D'accord? Alors, douzième chose importante, chaque fois, parce qu'on va travailler avec deux jambes en l'air, vous ne levez jamais les deux jambes en même temps. Vous levez d'abord une après l'autre. Douzième chose importante, c'est chaque fois que tu baisses la jambe, tu expires pour vider le ventre. Pour réveiller un petit peu le transverse. Et pour surveiller votre dos. On va commencer. Quinze secondes de préparation. Lève une jambe après l'autre jambe. Et on commence. Et on commence. Tu vas toucher avec le talon le sol. Les mains en haut. Expire. Il n'y aura pas beaucoup de pause. Expire. 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 Reste les jambes en l'air. Les mains aussi. Maintenant, on va travailler en même temps. Les jambes vont bouger en même temps. Tu baisses la jambe droite. La main gauche. Et go. Étire le dos. Laisse les jambes en l'air. Très bien. Ventre tendu. Étire le dos. Bien. Les deux mains en haut. Maintenant, tu vas redresser la jambe droite. Et la main en arrière. On y va. Stabilise le dos. Fais la traction. Expire. Quand tu baisses. Très bien. Laisse les jambes en l'air. Tu dois voir tes pieds vendre. Tendu légèrement. Contracte le muscle perinée. Maintenant, tu vas approcher le genou et éloigner. Regarde, c'est le micro-mouvement. C'est le tout petit mouvement. Expire. Bien! Blanche des côtés. Coudes, en dessous de l'épaule, la jambe tout droit, laisse, reste. Super, bien, enlève bien le bassin, reste, ventre tendu, respire, souffle. 7 secondes. Lève les fesses. Si c'est trop difficile, on revient en planche. Position de planche. Si c'est trop difficile, tu peux poser toujours le genou. Et l'autre côté. Il n'y a pas de force. Lève les fesses vers le haut. Redresse la main. Si c'est trop difficile, tu peux travailler comme ça. Lève les fesses, reste bien droit. Coud en dessous de l'épaule, pousse vers le haut. Respire bien. Respire. 1, 2, 1. Position planche. Reste. Ne baisse pas la tête. Cache le bassin. Vendre active. Côté. Hop là. Le soleil tape. Très bien. Lève les bassins Valentina. Lève. Très bien. Respire. Encore 10 secondes. Super. Restez avec nous encore. Pousse. Reste. Tu peux le faire. C'est presque fini. Et... Plac. Plac. Lève ses côtes. Lève ses côtes. Lève ses côtes. Lève ses côtes. Pousse. Pousse la main vers le haut. Expire. Inspire. En profondeur. 10 secondes. Expire. Inspire en profondeur. 10 secondes. Lève le bassin. Lève le bassin. Approche les fesses vers les pieds. Pose. La main droite. Touche le genou. La main contre le genou vers l'intérieur. Tu appuies le genou contre la main et tu souffles. Relâche. Souffle. Si c'est trop facile, tu peux faire avec les jambes levées. Bien. Relâche-toi sur les côtés. Redresse-toi bien. Plus les genoux. La main posée ici. Pied posé. Pendant l'expiration, tu décolles le genou et tu souffles. Inspire. Pousse. Souffle. Pousse. Lève le genou. On décolle le genou juste un tout petit peu. Encore. Super. L'autre côté. Hop. Pour moi, c'était trop facile. Alors moi, je vais décoller les jambes. La main gauche. Intérieure. Et je pousse la main contre le genou. Je souffle. Inspire. Pousse. Saule. Au maximum. Encore. Encore. Super. Hop là. Côté. Allonge-toi. Pose la main devant la poitrine. Pied collé, genou collé. Comme tu expires. Lève. Pose. Expire. Appui. Appui sur le tapis. Super. Inspire. Lève le genou. Appui. Super. Encore. Bravo. Avec nous. On revient au premier bloc. Alors. Hop. Les jambes enlèvent. Lève les fesses. Approche vers le pied. Oni dans. Oni dans. Oni dans. Oni dans. Laisse les jambes. En même temps, on va travailler les deux. Alors, tu poses la gauche, la main droite derrière. Et on va bouger. Inspire. Go! 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 Laisse les deux jambes en lèvre. Bien maintenant, on va redresser. La jambe droite, expire. La jambe gauche, la main droite, expire. Bien. Dors bien. Reste au tapis. Tu restes en traction. Expire. Bien. Laisse les jambes en lèvre. Pose les mains contre les genoux. Maintenant, tu vas pousser les genoux contre les mains. Et tu expires. Tu souffles pendant ce temps. Et tu relâches. Inspire. Souffle. Pousse les jambes. Rélâches. Rélâches. Essaye de vider les ventres. Pousse. Rélâches. 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 Prélâches. Et le petit rond, vers droite, très bien, super, tourne-toi vers les côtés et tu t'assoies. Maintenant, on va te proposer l'exercice spécial, la ventouse. Pour aplatir les ventres, remarquez que si vous faites mal, les abdos, même les bodybuilders, ils ont souvent le ventre gonflé. Malgré la tablette de chocolat, les muscles bien prononcés, le ventre, il sort, il est gonflé toujours. On va vous montrer comment faire remonter les viscères, aplatir les ventres, enfermer bien les muscles et en même temps, comment masser les viscères, les foies, les intestins. Donc, mettez-vous à genoux, posez les fesses sur le talon, comme Martin, tu vas montrer le ventre. Voilà, ce qu'on va chercher maintenant, c'est aplatir l'ensemble des parois abdominales des ventres. Ok, donc, je vais vous demander d'inspirer profondément par le nez. Gonflimpe le ventre. Et en soufflant par la bouche, videz au maximum les poumons, au maximum, au maximum, au maximum, en contractant les muscles du ventre, mais aussi du périnée. Essayez de chercher la sensation de contracture au fond du bassin. Les muscles se contractent en se débarrassant du reste de l'air dans la cage thoracique, dans le ventre. Prêt, dressez-vous. Essayez encore une fois, inspire par le nez. Voilà, vous allez expirer, videz au maximum, maintenant, les poumons. Et ne laissez pas entrer de l'air, fermez à la fin de l'expiration le nez et la bouche, avec la main. Et quand vous êtes au bout, essayez, comme si vous vouliez inspirer, mais sans laisser entrer de l'air. Donc, vous faites chercher une sensation de ventouse, faites remonter l'épicère vers le haut. On sent comment les intestins remontent, et quand vous ne pouvez plus, laissez entrer plus que mon l'air, à nouveau. C'est très important de rester bien droit. Alors, attention, tous les jambes, avec hypertension, avec problème de tension, il ne faut pas le faire. On se redresse, et on y va. Vous gonflez le ventre d'abord. Inspire par le nez. Et souffle. Vide, vide, vide au maximum, encore plus, de ce moment, mais sûrement, jusqu'au bout. Aucune trace de l'air dans les poumons. Alors, quand vous êtes au bout du souffle, bouchez, ne laissez pas rentrer de l'air. Inspirez les viscères à l'intérieur. La fantouche, regardez ce qui se passe avec les ventes de Martin. Tous les intestins, tous les viscères sont remontés quelques centimètres plus haut. Super exercice pour aplatir le ventre, pour faire remonter les viscères, pour masser les viscères aussi, améliorer le transfert intestinal. Et ce qu'on devrait faire souvent, justement, en plus des exercices des abdominaux, pour stabiliser le dos, pour décompresser les vertèbres aussi, le disque. Pour affiner aussi un tout petit peu. Ça, c'est un truc de défi, mais ce qui m'intéresse plus, c'est qu'on peut vraiment diminuer la compression des vertèbres, la compression sur le disque. On les laisse hydrater, on libère les nerfs de deux côtés, les racines de nerfs sciatiques, de nerfs crurales, donc c'est super bénéfice. Et on masse notre diaphragme. Et le diaphragme aussi qui est massé, qui se décontracte. Encore une fois ensemble, hop, viens, redresse-toi, tu inspires, gonfle un peu le vent. Et on se concentre, souffle. Super. Comme ça, vous n'avez pas besoin de séances, de massage, du ventre, il se sculpte tout seul. Alors, au départ, ça peut être difficile. Vous s'entraînez, c'est bien comme vous vous entraînez en face des miroirs. Comme ça, vous voyez vraiment si votre ventre, il s'absorbe, il rentre dedans très, très loin. Si vous gérez déjà bien cette position, vous pouvez faire même exercice en position quatre pattes. Vous pouvez faire même exercice debout. Donc, le but, c'est rester bien droite, c'est souffler pendant longtemps, c'est vider complètement vos abdos et bien inspirer l'air de votre intestin. Alors, pour nous, c'est tout aujourd'hui. Merci beaucoup. On inspire. Encore robe. Dernière. Aujourd'hui, à 18h, on fait un petit cours pour les abdos. On va travailler avec des bâtons. Alors, si vous n'avez pas de bâtons, prenez les tiges des balais. Si vous avez des abdos. Si vous avez des abdos. Mais ce n'est jamais facile. Vous pouvez faire toujours l'exercice avec nous. Salut !